... Chers collègues, chers amis, la manipulation appropriée des tissus revêt la plus haute importance pour progresser dans la lutte contre le cancer du sein. Le Breast International Group coordonne la gestion d'un grand nombre d'études cliniques en matière de cancer du sein. Dans ces études, la recherche translationnelle est privilégiée. Elle représente le pont entre la recherche clinique et la recherche de laboratoire. Durant les cinq prochaines minutes, une vidéo vous présentera une manipulation appropriée et la conservation étape par étape des échantillons. Les procédures de base qui vous seront montrées ne sont bien entendu pas propres à l'étude et les mesures que vous verrez peuvent être utilisées dans votre pratique quotidienne pour tout type d'études impliquant la recherche translationnelle. Les étapes importantes avant la collecte d'un échantillon La première chose à faire avant même de collecter un échantillon, c'est de vérifier que le patient avait donné son consentement éclairé pour le don de tissu à la recherche. Il faut également veiller à prévenir le personnel impliqué dans le processus, le chirurgien d'une part, le personnel soignant ensuite ou la radiologie, selon le type de biopsie. Puis il faut s'entretenir avec le pathologiste afin de s'assurer que tout est bien en ordre et qu'un prélèvement a déjà bien été effectué pour le diagnostic. Enfin, il faut veiller à ce que toute l'équipe impliquée dans la collecte de l'échantillon respecte toutes les conditions et exigences nécessaires pour le sauvegarder correctement. Les étapes importantes pendant la collecte d'un échantillon Toutes les manipulations que vous allez voir sont applicables aussi bien pour les biopsies que pour les pièces opératoires. Avant toute manipulation, pensez toujours à porter des gants Utilisez du matériel stérilisé DNAs et RNAs free Étiquetez clairement vos contenants en utilisant un identifiant unique pour chaque patient et une encre résistante à l'humidité et au froid. Vous allez maintenant pouvoir procéder à la découpe de vos échantillons. Pour cela, prélevez des sections adhérentes à la zone tumorale pour vos deux prélèvements. Puisqu'un échantillon doit être congelé et l'autre fixé, il est important d'appliquer cette technique de découpe en miroir afin que chacune des parties prélevées contiennent bien de la tumeur et que la composition de la tumeur soit le moins hétérogène possible entre les deux morceaux. En cas de prélèvement de tissu normal, n'utilisez pas le même matériel. Assurez-vous que le prélèvement soit fait le plus loin possible de la tumeur et qu'il ne contienne pas uniquement de la graisse à moins que cela ne soit voulu. Vous appliquerez ensuite les mêmes méthodes de stockage que pour le tissu tumorale. Évitez de collecter des zones évidentes de nécrose, manipulez délicatement tous les tissus afin qu'ils ne soient ni comprimés ni fragmentés après l'échantillonnage. Une fois vos échantillons découpés, vous allez pouvoir procéder à la congélation en choisissant l'une des trois méthodes suivantes. Le refroidissement rapide dans l'azote liquide. Pour congeler le tissu dans l'azote liquide, mettez l'échantillon dans un flacon résistant aux très basses températures. Plongez-le directement dans le produit. Récupérez-le à l'aide d'une pince et transférez-le directement à moins 80 degrés Celsius. Principal inconvénient de cette méthode, les artefacts de la brûlure par le gel. En revanche, cette technique s'avère être la plus rapide. La congélation dans l'OCT Déposez délicatement le tissu au milieu du moule, bien à plat sur votre table. Ajoutez doucement l'OCT. Le tissu doit être complètement immergé de sorte qu'il n'y ait aucun contact avec l'air. Veillez toutefois à ne pas verser trop de produits. Attendez quelques minutes et transférez ensuite le tout à moins 80 degrés Celsius. Principal inconvénient de cette méthode, les réactions en PCR qui peuvent être inhibées. Cependant, cette technique est à privilégier si on souhaite protéger la morphologie du tissu. Évitez les artefacts consécutifs à la brûlure par le gel et protégez l'échantillon contre les cycles gel-dégels lors du transfert d'un site de stockage vers un autre. La congélation dans le RNA léter Préparez un tube avec du RNA léter. Plongez alors délicatement votre tissu dans le liquide. Veillez à ne pas prélever un trop gros échantillon afin que le produit puisse bien s'y incorporer. Amenez ensuite très progressivement l'échantillon à basse température. Conservez-le d'abord au frigo pendant 24 heures. Transférez-le ensuite dans un congélateur à moins 20 degrés Celsius pendant 24 heures supplémentaires. Enfin, transférez votre échantillon dans le congélateur où il sera stocké à moins 80 degrés. Principaux désavantages de cette méthode les énormes difficultés d'évaluation de la morphologie du tissu comme par exemple l'infiltration lymphocytaire. Par contre, cette technique permet une excellente préservation de l'ARN et ne nécessite ni carboglase ni azote ce qui facilite son utilisation. Si le procédé est respecté les trois méthodes sont parfaitement efficaces. Veillez toujours à bien noter la procédure que vous aurez choisie et n'oubliez pas de documenter également la traçabilité de l'échantillon. Il est crucial que le temps d'ichémie soit aussi court que possible. Chronométrez donc toujours le temps écoulé entre le prélèvement du tissu et sa congélation et notez-le scrupuleusement. Idéalement, il devrait être inférieur à 30 minutes après des vascularisations. À présent, il ne vous reste plus qu'à fixer votre second échantillon selon la méthode suivante. Ici encore, les gants sont indispensables tout comme le contrôle du temps d'ichémie. À nouveau, il doit être en dessous des 30 minutes avant la fixation. Mettez votre morceau de tissu dans la cassette et plongez-la directement dans le fixateur, le Formol 10% étant la solution la plus adaptée. Si une autre solution de fixation devait être utilisée, il est essentiel de s'assurer qu'elle ait bien été validée avant d'être utilisée en routine. L'étape de fixation y compris lors du passage dans l'automate à inclusion doit durer idéalement entre 6 et 48 heures au risque d'être préjudiciable pour les épitopes. Veillez donc à respecter ce délai et une nouvelle fois à le noter dans les documents de traçabilité de la procédure. Les échantillons sont à présent correctement congelés et fixés. Ils sont disponibles pour la recherche. Les étapes importantes après la collecte d'un échantillon. Pour conserver correctement vos prélèvements et faire en sorte qu'ils soient toujours utilisables en recherche, même plusieurs années après leur collecte, il faut effectuer environ deux fois par an un contrôle de qualité de l'ADN, de l'ARN et des protéines aléatoires de 1% de vos échantillons. En cas de transfert des prélèvements d'un endroit de stockage à un autre, veillez toujours à bien utiliser de la carboglase afin d'éviter les cycles de gel-dégel des tissus. Assurez-vous que vos frigos et vos congélateurs soient toujours à la bonne température ou idéalement, utilisez pour le stockage des échantillons des appareils pourvus d'un système d'alarme instantané en cas de panne. Enfin, pour éviter tout malentendu, assurez-vous que toutes les étapes de la procédure de collecte et de conservation des échantillons puissent être retracées et que les personnes ayant participé au processus puissent être facilement identifiées. Nous vous remercions pour votre attention. J'espère que les étapes illustrées étaient suffisamment claires. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous aider. Nous vous remercions encore pour votre intérêt. Nous espérons qu'il est désormais évident que la manipulation appropriée des tissus représente la seule manière d'obtenir des résultats optimaux et fiables en matière de recherche translationnelle. Nous n'avons pas d'autre choix. Un grand merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada